D'Ajou à la rue et dormant à gauche à droite, le chanteur évoque son expulsion par les huissiers. S'il est aujourd'hui un artiste connu qui gagne très bien sa vie, D'Ajou a pourtant déjà vécu la misère et la terrible épreuve d'être à la rue. Son frère Gims est devenu célèbre grâce à son groupe de l'époque Section Dassault, un tremplin pour le jeune homme qui s'est ensuite lancé dans une carrière en solitaire et cartonne auprès de son public. Une aventure unique et heureuse, qu'il a voulu partager avec son frère, D'Ajou, devenu lui aussi un artiste adoré des Français, loin de la pauvreté vécue dans le passé. Le chanteur, de 29 ans est devenu en peu de temps un artiste de référence, grâce notamment à son titre Reine Sortie en 2017, ou encore Ma Vie en 2019. Il vole d'être plus ado comme des adultes. Il séduit grâce à son charme indéniable mais également sa voix et son flow unique. Pourtant, ses fans sont loin de se douter que D'Ajou a vécu des épreuves particulièrement difficiles dans son passé, comme notamment l'expulsion de sa famille alors qu'il n'avait que 13 ans. Et donc l'épreuve de vivre dans la rue pendant plus d'un an, à jongler entre le lundi un foyer, le mardi un hôtel comme il le confiait à Paris Match. C'est dans une nouvelle publication Instagram ce 1er mars que le jeune homme s'est confié à cœur ouvert pour la première fois sur ce terrible moment. Ma photo préférée, je vais vous dire pourquoi. Assis, regardant un immeuble, il explique, Quand les huissiers nous ont mis à la rue, on dormait un peu à gauche à droite jusqu'à ce que la mairie, grâce à ma CPE, nous trouve un appartement ici à Romainville, le 93-23-0, troisième étage à gauche. Je suis revenu dans ma cité avec des poignets qui valent plus cher que l'appartement. Je sais même pas à quoi je pensais là quand je fixais le balcon mais la photo résumetait ma vie, une révélation forte, que le chanteur a souhaité terminer sur une note de courage à ses fans. Lâchez pas vos objectifs, soit on gagne, soit on apprend voir cette publication sur Instagram, une publication partagée par Dajou à rebase Dajou ce samedi 27 février. Dajou a d'ailleurs déjà évoqué son passé difficile sur le plateau de Nico Aliagas dans 50 minutes inside, et la raison pour laquelle participer au Restos du Coeur lui tenait autant à cœur. Écoutez, c'est une cause qui me touche énormément, surtout avec l'enfance que j'ai eue. Quand le moment sera venu, j'espère pouvoir faire partie des enfoirés, avant de raconter son histoire. On a reçu l'aide des Restos du Coeur. On a reçu l'aide de beaucoup de gens. L'enfoiré, c'est vraiment le don de soi, faire don de sa personne, faire don de son temps. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait don de leur temps et de leur personne avec moi pour m'aider à arriver jusqu'ici. A voir aussi, la rédaction.